Bonjour les amis, et bienvenue dans cette vidéo de débrief des conférences de presse d'Aurel Mangala et de Pierre Sage avant la réception de Strasbourg, dernier match de la saison. Match extrêmement important puisque le stade de Reims nous a rendu bien service en battant l'Olympique de Marseille cette semaine, ce qui fait qu'un simple match nul pourrait nous permettre de finir 7e. Et si Lens ne fait pas le travail face à Montpellier, une victoire nous permettrait de finir 6e, ce qui serait quand même absolument dinguissime quand on se souvient là où on en était après 14 matchs, dernier du championnat, statistiquement aucune chance de se maintenir. Mais le mercato est passé par là, la nomination de Pierre Sage s'est révélée une très très bonne initiative. L'équipe a repris confiance, l'équipe a gagné des matchs. Alors justement on va regarder un petit peu le classement, nous sommes ici 7e actuellement avec 50 points, une différence de but très négative, moins 7. Donc vous le voyez, un match nul nous mettrait hors de portée de Marseille qui se déplace au Havre, puisqu'on aurait 4 points d'avance. Nous ferait passer devant Lens, mais Lens reçoit Montpellier, Montpellier qui n'a plus rien à jouer, donc peut-être totalement démobilisé, très sincèrement j'ai du mal à imaginer les Lensois ne pas gagner ce match. Mais bon, nous de toute façon, pour se mettre à l'abri définitivement, il faut gagner le match, même si ça nous fait finir 7e. Bien sûr 6e ce serait très très bien, puisque quoi qu'il arrive, que nous gagnons ou non la Coupe de France, eh bien nous ferions l'Europa League, qui à mon sens est plus intéressante à jouer et surtout plus rémunératrice. Pour notre Olympique Lyonnais, je vous remercie, vous avez été très 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 nombreux à regarder la vidéo sur le budget, sur mes prédictions pour la DNCG, vous avez compris que je suis plutôt optimiste. Après, je me base sur ce qui a été publié, je ne connais pas tout ce qui n'a pas encore été publié, donc peut-être on aura des mauvaises surprises, mais bon, je pense que la vente de l'aréna, plus l'arrivée des sous de CVC, donc à peu près 50 millions, plus l'OEll Rain, etc., ça va nous permettre de passer l'année qui vient tranquillement, mais évidemment à partir de 2025, il va falloir changer beaucoup de choses dans la structure de notre budget. Alors, on va commencer avec l'intervention d'Aurel Mangala. Alors, Aurel est passé vraiment comme un coup de vent dans cette conférence de presse, moins de 6 minutes, ce qui est quand même assez rare. Bon, il n'a pas dit des trucs extraordinaires, on a un groupe soudé, on travaille dur à l'entraînement, on a repris confiance, on doit aller chercher la victoire pour clôturer positivement cette saison et être européen. Évidemment, la Coupe de France, alors c'est vrai que ni lui, ni Pierre Sage n'ont été interrogés pour savoir si justement le fait d'être qualifié en championnat en Coupe d'Europe finalement enlevait toute pression pour la finale de la Coupe de France. Moi, c'est ce que je pense, mais en tout cas, ça n'a pas été dit. Il reconnaît que quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, on ne lui a pas parlé d'Europe. On a dit, on joue le maintien, il n'était pas spécialement question d'Europe. Par contre, évidemment, petit à petit, au fur et à mesure des victoires, la 7ème place est devenue réaliste, pas facile, mais réaliste, et nos très bonnes performances, avec certes des scénarios complètement fous, nous ont permis de remonter très très nettement au classement et d'être dans cette position aujourd'hui, d'avoir notre sort entre les mains. Et ça, franchement, ce n'était pas attendu. Alors, vous le voyez à l'écran, Aurel Mangala veut impérativement rester à l'Olympique Lyonnais. Je me sens bien ici, je suis content de ma saison et de la confiance qu'on m'a accordé l'option d'achat. Donc, vous savez, Aurel est arrivé sous forme de prêt, un prêt payant avec une option d'achat, et il dit, j'espère qu'elle sera levée, cette option d'achat. Alors, quand j'ai fait ma vidéo sur le budget, on a ce qui est publié, donc on a les contrats, on a le montant des options d'achat, mais on n'a pas les conditions des options d'achat. Alors, depuis, on a su que l'option d'achat de Mamabaldé, qui d'ailleurs est de retour Mamabaldé, seul Joanne Le Penant sera absent du groupe. Donc, Mamabaldé, c'était qu'il dispute au moins 55% des matchs de l'équipe, ce qui apparemment est le cas. Et donc, à ce moment-là, l'option d'achat devenait automatique, pas obligatoire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a toujours une condition à une option d'achat. Pour celle d'Aurel Mangala, on ne la connaît pas. Visiblement, cette ou ces conditions ne sont pas encore remplies. Ce qui fait que l'Olympique Lyonnais a la faculté ou non de lever cette option. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de la conférence de presse. Je vais d'ailleurs vous poser une question par sondage pour savoir si vous souhaitez qu'on lève l'option pour Aurel Mangala. Pour lever l'option, évidemment, il faut connaître l'aspect financier des choses. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Comme je le disais, Aurel est arrivé dans le cadre d'un prêt payant. 11,7 millions d'euros. Donc, pour 6 mois. C'est quand même moins, 5 mois. Donc, c'est quand même assez cher. Et il y a une option d'achat de 17,5 millions et des bonus de 3,5 millions. Ce qui veut dire que si on lève l'option et que les conditions de bonus sont atteintes, eh bien, il serait tout simplement le transfert le plus élevé de l'histoire de notre club à plus de 32 millions. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous lèveriez l'option. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, personnellement, je ne lèverais pas l'option. J'estime, moi, et pourtant, j'adore Mangala. Mais après, tout est une question de coût. Si on arrive à se mettre d'accord avec notre team Game Forest pour qu'il baisse au final l'option d'achat, c'est-à-dire que les 11,7 millions, eux, ils sont payés, donc on ne reviendra pas dessus. Mais par exemple, si on arrive à 15, 16 millions. Là, par contre, il n'y a pas 15, 16 millions d'options d'achat, mais 15, 16 millions en tout. Là, à ce moment-là, je dis, oui, gardons Aurel Mangala, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut payer 32 millions pour Aurel Mangala, moi, personnellement, je dis non. Et pourtant, vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis vraiment plutôt supporter de ce joueur. Je suis d'abord supporter de l'Olympique Yonet, et donc je pense aussi aux finances de notre club. Et donc, moi, personnellement, à ce tarif-là, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a moyen de trouver un milieu de terrain récupérateur qui peut se projeter à un tarif beaucoup moins délirant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, je passe rapidement sur Aurel Mangala. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il est resté vraiment très peu de temps en conférence de prêt. Je pense que c'est la conférence la plus rapide que j'ai vue. Bon, il a la patate, il a la banane. On voit que c'est un type vraiment qui, je pense, est vraiment très, très agréable à vivre au quotidien. Je serais déçu de le voir partir, mais en même temps, on ne peut pas tout accepter sur le plan financier. Donc, je pense que s'il ne reste pas, c'est tout simplement parce qu'il est trop cher. Alors, Pierre Sage, Pierre Sage, évidemment, qui a fait une saison absolument incroyable. D'ailleurs, Hugo Guimet nous apprend pendant la conférence de presse que si Pierre Sage gagne le match dimanche, alors je dis Pierre Sage, je devrais dire l'équipe. Il n'aimerait sans doute pas qu'on dise que c'est lui qui va gagner le match, mais s'il gagne, si l'équipe gagne le match dimanche, il sera tout simplement l'entraîneur qui aura pris le plus de points sur les matchs retours, plus de deux points de moyenne dans une saison complète. Évidemment, ça vous met sur le podium les doigts dans le nez. Et là encore, je vous renvoie à ma vidéo sur le budget. Se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est s'enlever une énorme épine du pied sur le plan financier. Alors, Pierre Sage, lui, clairement, il le dit, on a un travail à finir. On a notre destin entre les mains, notamment grâce à la victoire de Marseille. De toute façon, on ne va pas calculer. Notre ambition, si Marseille n'avait pas perdu à Reims, ça aurait été de toute façon de gagner le match. Donc, on y va dans cet état d'esprit. Espérons que les joueurs le soient aussi. Mangala, justement, comprend. D'ailleurs, il a mentionné Reims en disant que Reims n'avait plus rien à jouer et pourtant, ils ont battu Marseille. Donc, attention Strasbourg. Je rappelle que cette saison, nous avons joué deux fois Strasbourg. Alors, c'était notre premier match de la saison où on perd 2-1. Alors, c'était quand même un hold-up, il faut le dire. Rioux dans les buts qui se prend un coup franc direct ridicule sur le côté. Enfin, bon, bref. Et puis, en Coupe de France, mine de rien, alors que notre équipe était bien installée, eh bien, nous avons dû avoir recours au pénalty pour pouvoir écarter cette équipe. Donc, ce n'est pas facile. D'ailleurs, Lucas Péry, qui, évidemment, avait brillé pendant cette séance de pénalty. Quand on lui demande est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être européen, il dit non. On ne peut pas se permettre de ne pas être européen, et encore moins maintenant. Évidemment, si vous posez la question au mois de février-mars, on ne va pas se suicider si on n'est pas européen. Mais là, sachant qu'on a eu un coup de pouce du destin avec la défaite de Marseille, là, franchement, ce serait catastrophique, je pense, de ne pas être européen, que ce soit la C4 ou la C3. Donc, là, oui, évidemment, ça ne peut être considéré que comme un échec. si on n'y arrive pas au jour d'aujourd'hui. La finale, évidemment, est dans toutes les têtes, mais attention, Pierre-Sage prévient, ne joueront la finale que ceux qui seront bons contre Strasbourg. Alors, ça s'adresse, ça s'adresse, bien entendu, aux joueurs de champ, mais évidemment, la question qui se pose, c'est le gardien de but. Et donc, vous allez voir que on peut voir les choses de deux manières. Et vous me direz, évidemment, dans les commentaires, et je lancerai un sondage après le match de Strasbourg pour savoir qui, selon vous, sera dans les buts. Alors, vous avez sans doute votre souhait, mais évidemment, celui qui décide, c'est Pierre-Sage. Et en fait, pour le moment, il brouille les pistes, et on peut voir les choses de plusieurs manières. D'ailleurs, j'ai eu un dialogue avec Jules Papigone, que vous connaissez peut-être sur Twitter, qui, lui, m'affirme qu'Anthony Lopez va partir. Moi, je dis, je ne dis pas qu'il va rester, mais je dis pour l'instant, on n'en sait rien, parce qu'en fait, je suis un peu choqué, je dois vous dire, alors peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je suis un peu choqué qu'on fasse une célébration dimanche pour Anthony Lopez, alors que lui-même n'a absolument pas annoncé qu'il allait partir. Vous voyez, les joueurs qui partent, notamment avant leur dernier match à domicile, ils le disent, pour être fêtés par le club, pour être fêtés par les supporters, Raphaël Varane l'a fait, Mbappé l'a fait, Giroud l'a fait, et Anthony Lopez, lui, n'a jamais dit qu'il allait partir, que c'était son intention. Alors, on sait que le club veut qu'il parte, c'est pour ça qu'on a fait venir Lucas Perry, mais lui, Anthony Lopez, il reste une année de contrat, et Jules Papigone me disait, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur le banc l'année prochaine ? Moi, je lui dis, mais il y a une réalité cette saison, c'est que le numéro 1 dans l'esprit de Pierre Sage, c'est Anthony Lopez. Il joue tous les matchs, et Pierre Sage n'a jamais dit que la Coupe de France s'était Perry, et que le championnat, c'était Lopez. Ce qui est sûr, c'est que c'est Lopez qui joue, et quand Pierre Sage dit ceux qui seront bons ce week-end joueront, ce seront ceux qui jouent la finale, ça confirme ce que je pense depuis beaucoup de temps, c'est-à-dire que c'est Anthony Lopez qui va débuter. Donc, il dit qu'il a tout simplement rencontré Anthony Lopez, parce que moi je dis que je suis un peu surpris, je ne suis pas choqué, mais je suis un peu surpris que les supporters célèbrent Anthony Lopez à qui il reste une année de contrat, c'est-à-dire qu'on célèbre le départ de quelqu'un qui n'a pas dit qu'il partait. Donc, je trouve ça très bizarre. Imaginez dans votre boîte, vous faites un pot de départ pour un collègue à qui il reste une année avant la retraite. Le mec, il vous dit « Quoi ? Comment ? » Ça n'aurait pas de sens. En tout cas, pour moi, c'est très étrange. Alors, peut-être que d'ici le match, Anthony Lopez aura annoncé qu'il va partir la saison prochaine, mais en tout cas, pour le moment, il ne l'a pas fait. Moi, donc, je suis surpris de ça et surtout, je me dis, mais si c'est le dernier match à domicile d'Anthony Lopez, est-ce qu'il faut le faire jouer ? Parce que c'est quand même un gars qui est dans l'équipe, je crois, depuis 2011 ou 2012. Est-ce qu'il ne va pas être hyper fébrile, hyper ému ? On a un match à gagner. Donc moi, si je suis coach, si c'est son dernier match, je ne le fais pas jouer, tout simplement, parce qu'il ne sera pas dans un état émotionnel, je dirais, correct pour pouvoir jouer. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Pierre Sage ne dit rien sur qui sera le gardien. Et donc, il est allé rencontrer Anthony Lopez, donc hier, donc jeudi, puisque, vous le savez, les rumeurs courent, on parle du sporting du Portugal, l'actuel champion du Portugal. Mais bon, il faut savoir quand même qu'Anthony Lopez est un très très gros salaire et qu'au Portugal, on ne donne pas des salaires de ce niveau-là et même de moitié à un gardien qui a 34 ans. Enfin, ça ne se fait pas, ça n'existe pas et encore, il ne les a pas tout à fait. Mais bon, ça ne se fait pas, donc ça reste une rumeur. Mais bon, moi, je n'y crois pas trop. On a parlé d'Arabie Saoudite, alors là, ils ont les moyens de payer Anthony Lopez, mais Anthony Lopez, je ne le vois pas une seconde aller en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire en Arabie Saoudite ? Même un grand joueur comme Benzema, eh bien, n'arrête pas de se plaindre du niveau de ce championnat. Il n'est pas motivé, rien du tout. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas jouer les matchs et tout. Enfin bon, bref. Et il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui reviennent un peu, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes de ce championnat d'Arabie Saoudite que je n'ai jamais regardé. Donc je ne vais pas le juger, je constate simplement ce qu'il en est dit. Donc, il a rencontré Anthony Lopez parce que, ben, il lui a dit, voilà, malgré les rumeurs de départ, le fait qu'il soit sous une année de contrat et qu'il n'ait pas confirmé son départ, eh bien, pour Pierre Sage, il fait partie de l'effectif et il fera partie de l'effectif l'année prochaine. Pierre Sage considère qu'Anthony Lopez est un joueur de l'Olympique yonnais cette saison et la saison prochaine. Alors, j'avais répondu sur Twitter d'ailleurs à quelqu'un qui me disait, puisque moi je disais, le seul qui peut sortir Anthony Lopez, c'est Anthony Lopez lui-même ou John Textor, évidemment. Puisque John Textor est le patron et qu'il pourrait dire à Pierre Sage, eh bien, Anthony Lopez, un peu comme l'avait fait Jean-Michel Lasse à une époque avec Baffé-Gomis, alors bon, c'est avant la fin du Mercato, etc. Mais bon, ou comme l'a fait Nasser El-Rhalaïfi avec Rabiot, même avec Mbappé, enfin bon, c'est les patrons, c'est eux qui payent, donc il faut leur obéir. Et Textor a fait venir Péry, donc lui, en tout cas, veut que Péry joue, je ne suis pas certain que ce soit la volonté de Pierre Sage. D'ailleurs, est-ce que ce cas-là ne pourrait pas créer des tensions, des crispations, à mon sens ? C'est tout à fait possible. Et donc, Pierre Sage a dit, il a dit à Anthony Lopez qu'il n'y aura pas de traitement particulier puisque pour Pierre Sage, Anthony Lopez fait partie de l'effectif et jusqu'à preuve du contraire, fera partie de l'effectif la saison prochaine. Donc, à tous ceux qui pensent qu'Anthony Lopez va absolument partir cet été, comme je l'ai toujours dit, en tout cas pour moi, absolument rien ne l'indique, rien ne l'indique, même si c'est la volonté du club. Le club ne peut pas faire ce qu'il veut. Il essaye de se débarrasser de Le Vrenne, il n'y arrive pas. Il essaye de se débarrasser d'Ouce Mawar, de Moussa Dembele, de Boateng et compagnie ne sont pas arrivés. Il y a des contrats, ils doivent être respectés. Alors oui, vous pouvez donner 5 millions à Lopez qui est son contrat de la saison prochaine et puis casser le contrat. Enfin bon, encore, ce ne serait pas unilatéral parce que s'il refuse, ça ne marchera pas. il ira au prud'homme, vous allez perdre et vous perdrez encore plus. Enfin bon, bref, donc voilà, ça c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, et là, elle va plutôt dans le sens de Péry, c'est que Pierre Sage, il pourrait très bien dire le numéro 1 de l'équipe, c'est Anthony Lopez. Là, il n'y aurait plus de suspense pour la finale. il ne le fait pas. Donc on peut penser, il se dit, je ne le fais pas parce que si je dis à Lopez qu'il ne va pas jouer la finale, qui est la dernière chance peut-être de Lopez de gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais, peut-être que Lopez, ça va, on va dire, conditionner son match face à Strasbourg. Vous voyez, il y a tout un raisonnement un peu derrière tout ça. Pour le moment, donc Pierre Sage, garde le mystère. Il dit qu'il a pris sa décision, mais que personne n'est au courant hormis lui. Donc on va bien voir ce qui va se passer. On en saura évidemment sans doute plus dans les jours à venir, notamment après le match de Strasbourg. Alors on a essayé aussi, alors nous, les journalistes, ont essayé de flatter un peu l'ego de Pierre Sage en demandant quelle était selon lui sa part dans les très bons résultats de l'Olympique Lyonnais. Alors il dit qu'il est responsable de ce qui se passe dans le groupe, le groupe vu de manière élargie, c'est-à-dire les joueurs, le staff, etc. Et qu'en fait, lui, il faut réussir à animer les gens dans ce qui se passe au quotidien. C'est du management, mais il y a besoin aussi de réciprocité, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de manager si les gens ne répondent pas à vos attentes, et bien évidemment, rien ne va bouger. Donc lui, il a réussi ça, il a réussi ça, et c'est pour ça que j'enchaîne sur son avenir. Évidemment, vous savez, il est en contrat jusqu'en juin. Il va pouvoir, par validation d'acquis d'expérience, avoir le diplôme d'entraîneur, donc ne plus avoir à payer, alors nous le club, une amende à chaque match puisqu'on aurait un coach sans diplôme. Et donc, il ne sait pas prononcer sur son avenir, il a dit qu'il fallait se concentrer sur les deux derniers matchs et qu'il parlera avec le propriétaire de son cas personnel après la finale. Comme je l'ai dit souvent, on a besoin de stabilité à l'Olympique Lyonnais, on a la chance d'avoir trouvé un entraîneur qui, à la fois sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan du management, et même de sa relation aux supporters et aux médias, finalement, coche toutes les cases, ce serait de la folie furieuse que de vouloir changer aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va être le cas parce que là, franchement, ce serait, je pense que beaucoup de supporters seraient extrêmement dépités que ça arrive. Bref, je ne pense pas que ça va se passer. Je vous donne rendez-vous les amis dimanche soir avec le multiplex, évidemment, avec un focus sur le match de l'Olympique Lyonnais, mais on va regarder tous les autres résultats puisque finalement, ce week-end, on peut finir sixième, septième ou huitième. Bon, évidemment, on espère que ce sera une des deux premières places citées. On va vivre ça en direct tous ensemble et puis, on va se préparer ensuite gentiment pour la finale de la Coupe de France. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.